Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, donc moi comme vous pouvez le voir je suis bien rentrée de Guyane, j'ai survécu. Je vous prépare quelques petits vlogs qui sortiront en bonus de temps en temps pendant la semaine, donc le week-end c'est ces vidéos-là, la traditionnelle, et en bonus de temps en temps en semaine un petit vlog. Mais en attendant je vous invite à aller voir mon Instagram, Tuk Justela, qui regorge de photos de la Guyane. J'en ai vraiment mis des tonnes des photos de nos aventures là, donc n'hésitez pas à aller les voir avant que les vlogs sortent, parce que ça va me demander un petit peu de temps de montage forcément. Aujourd'hui on retourne sur un thème qui vous a particulièrement plu, et qui vous plaît d'ailleurs depuis le début, tout ce qui tourne autour de l'école. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je commence à accumuler une jolie playlist avec plein de vidéos qui concernent les études, donc je vous la remets ici, et n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos qui existent déjà sur le sujet. Bon c'est pas tout, mais commençons la vidéo. Vous voulez tout donner cette année, vous voulez être fiers de vous, et surtout ne plus avoir de regrets et stresser tout le temps. Vous voulez aussi avoir plus de temps pour voir vos amis, décompresser vraiment le week-end, partir en week-end sans penser à tous les devoirs à faire, bref, pour glandouiller quoi. Oui oui, on va appeler un chat un chat. Seulement vous avez un petit problème, vous ne savez pas quoi faire de plus pour y arriver. Vous avez peut-être même l'impression d'être bloqué, de ne plus pouvoir progresser, ou même d'être naturellement fainéant. Mais et si je vous disais que vous pouvez y arriver, et qu'il ne s'agit que d'une question d'habitude ? Ah, mais quelles habitudes ! Qu'est-ce qui peut bien faire la différence ? Ne vous trituerez pas le cerveau, je vais vous le dire. Allez, c'est parti pour mes 8 meilleures habitudes à prendre pour réussir son année. Commençons par le commencement. Votre agenda. C'est LA base de votre future réussite. Sans agenda, vous risquez de zapper le devoir de matarendre. Sans agenda, vous allez oublier que le bac blanc est dans deux semaines. Bref, sans agenda, c'est la louse. Mais c'est pas le tout d'avoir un agenda, il faut savoir bien l'utiliser. Le B à bas, c'est de tout noter, mais pas n'importe comment. Moi, personnellement, je notais en rouge tout ce qui était devoir sur table, les fameux DST, les examens, tout ça, les contrôles. Et en vert, je notais tout ce qui était devoir à rendre. Et vous l'avez compris, tout le reste, comme par exemple des lectures à avoir fini pour une date précise, dans la couleur de votre choix, ça peut être tout simplement du noir ou du bleu. Vous vous demandez peut-être pourquoi en rouge ? Bah tout simplement parce que c'est une couleur qui ressort hyper bien sur le papier. Et en bonne élève, je voulais surtout pas passer à côté du jour J. Le jour clé, celui pour lequel j'avais sacrifié quelques soirées, puis un petit week-end, quoi. Ça serait dommage. De juste zapper, comme ça. Devoir de maths. Coefficient 8. Eh ouais, ça ferait mal, hein ? La deuxième étape, après avoir tout bien noté, c'est surtout de bien tout rayer ou surligner quand vous l'avez fait. Comme ça, on garde le fil et on panique pas en pensant avoir oublié un devoir, alors qu'en fait, bah on l'a déjà fait. Eh ouais, parce qu'on est des gens bien, hein ? Et la troisième chose à retenir, c'est que je n'ai rien contre les décorations ou les petits messages dans les agendas, mais par contre, on essaye plutôt de réserver les pages week-end pour ces petits trucs-là. Parce que sinon, si vous le mettez sur la fameuse page, là, le lundi 25, je ne sais pas de quel mois, puisque je ne sais même pas s'il y a un lundi 25 cette année. Donc le lundi 25, voilà, je vais vérifier quand même. Ah, il y a bien un lundi 25, le lundi 25 septembre. Donc voilà, lundi 25 septembre, vous avez un contrôle. On va changer un peu de maths, on va dire de SVT. Sauf que votre meilleure pote vous a écrit un petit message sur votre lundi 25. Et là, vous l'avez deviné, c'est le drame. Le DST, ou même le DM, ou juste un autre truc à faire, se confond dans le message de votre ami. Et il passe à la trappe. Donc je reviens à ce que je disais, on réserve tout simplement les week-ends pour tout ce qui est messages, déco et tout ça. Et comme ça, ça nous évite de tout simplement pas voir ce qu'on en a à faire parce qu'il y a un autre truc de noter à côté. Et on est bien d'accord, ça serait vraiment dommage. Le temps, c'est de l'argent. Même si ici, c'est plutôt des devoirs faits. Donc mon petit conseil, c'est d'exploiter au mieux toutes les pauses qu'on a pendant la journée. Si par exemple, vous avez une heure sans rien entre deux heures de cours, allez en permanence, faites vos devoirs, et comme ça, le soir, ça sera une heure de travail en moins à faire. L'avantage en plus de travailler quand on est sur place, c'est qu'en se relève, on peut s'entraider, on peut poser des questions. Un autre petit avantage, soit dit en passant, c'est que pendant la journée, on est quand même plus en forme que le soir après toute une journée de cours, donc on est aussi plus efficace. Et si vous n'avez que 30 minutes entre midi et deux par exemple ? Bah moi j'ai envie de vous dire que ces 30 minutes là, c'est toujours 30 minutes de moins à faire le soir. Et si par exemple, vous avez une heure et demie pour déjeuner tous les midis, ça vous prend une heure, au lieu de glandouiller pendant 30 minutes, passez-les à travailler, parce que 30 minutes tous les jours de la semaine, au final c'est deux heures et demie de travail que vous économisez le soir ou le week-end. Et ça, ça fait une belle différence. Ah tout de suite, je vois que ça vous intéresse un peu plus, hein. Bon là évidemment, il y a plusieurs points à mentionner et ça sera pas exhaustif. Ça veut dire que je vais pas vous faire toute la liste des différents points à mentionner, parce que ça serait vraiment beaucoup trop long. Je vais juste vous donner les principaux selon moi. Donc si je ne devais vous en citer que trois, ça serait les suivants. Si vous utilisez un ordinateur en cours ou une tablette par exemple, coupez le wifi, coupez le bluetooth. Ça va vous permettre d'être beaucoup moins tenté d'aller sur Facebook et compagnie. Un autre petit truc au passage, pour avoir plus longtemps de la batterie, pensez à baisser la luminosité de votre écran. Ensuite, par pitié, n'utilisez pas votre téléphone en cours. Vous n'en avez pas besoin. En plus, ça va vous déconcentrer. Et si vous êtes déconcentré, vous allez pas bien suivre ce qui se passe en classe. Et si vous suivez pas bien ce qui se passe en classe, vous allez pas bien retenir et pas bien comprendre. Et si vous ne retenez pas bien et vous ne comprenez pas bien, vous n'allez pas avoir de bonnes notes. Si vous faites un raccourci très rapide, le téléphone en cours égale mauvaise note. C'est rapide comme raccourci, mais comme ça vous avez l'idée. Rappelez vite. Et enfin, si vraiment vous avez du mal à vous concentrer, l'astuce ultime et imparable, asseyez-vous au premier rang. Oui, oui, j'ai dit au premier rang. Et au premier rang, vous êtes sûr que vous allez pas déconcentrer. En plus, vous serez juste devant le preuve, donc du coup là, pas le choix. Mais c'est une très bonne astuce justement, pour bien réussir en cours. Soyez constant. Si on n'est pas régulier, on va tout simplement avoir plus tendance à stresser. Et franchement, c'est pas sain du tout. En plus, si jamais vous êtes irrégulier, vous risquez d'accumuler encore plus de retard. Et vous allez vous sentir encore plus mal. Donc partez juste du principe qu'il vaut mieux être honnête envers soi-même, tout simplement. Plus vous avez fait ce que vous avez à faire, et mieux vous vous sentirez. Et en plus de ça, vous n'aurez pas de regrets. Tout ça horrible, quand on va en cours, et qu'on se sent coupable, et qu'on a peur à l'idée d'avoir une mauvaise note, parce qu'on sait, on sait très bien, qu'on n'a pas tout fait pour avoir la meilleure note possible. Ça, c'est ce qu'il y a de pire comme sentiment. Psychologiquement, en plus de ça, c'est quand même mieux d'avoir des 12 régulièrement toute l'année, plutôt qu'un coup un 15, un coup un 9, un coup un 16, un coup un 7. Faire du yo-yo, à part dans les cours de récré, c'est jamais très agréable. Et là, vous vous dites, oui d'accord, tu nous as expliqué pourquoi c'était bien d'être régulier, mais comment je fais pour être régulier ? La réponse est très simple, je vous conseille de vous préparer à l'avance. Et du coup, ça finit par rejoindre ma première et ma deuxième astuce que je vous ai déjà donnée, à savoir bien utiliser son agenda et bien gérer son temps. Essayez quand même de ne pas focaliser trop sur l'école, c'est pas une fin en soi. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est clair que c'est utile, que ça va vous aider à mieux réussir votre vie. Oui, vous allez apprendre plein de choses, vous allez peut-être même découvrir grâce à l'école une passion que vous auriez jamais imaginée, mais le week-end et le soir, il faut vraiment penser à décompresser. Donc s'il vous plaît, essayez de prendre du recul par rapport à vos devoirs, ne restez pas trop la tête dans le guidon, passez du temps avec votre famille, passez du temps avec vos amis, allez au cinéma, sortez un peu dehors et apprenez à bien décrocher pendant les vacances. Parce que oui, les vacances, c'est fait pour se reposer. Et évidemment, on évite le drama le plus total, à savoir, mon dieu, le monde s'écroule parce que j'ai eu une mauvaise note. Non, votre vie ne dépend pas d'une note, heureusement. Pour réussir son année scolaire, c'est très important de bien savoir prendre des notes. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire, plus ou moins évidentes. La première, c'est évidemment de bien écouter en cours, histoire de ne pas passer à côté de quelque chose d'essentiel. Et la deuxième, c'est de bien maîtriser votre liste d'abréviations. Bah ouais, les abréviations, c'est hyper important. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et en plus d'avoir un cours un peu moins dense. Donc du coup, je vous en mets quelques-unes ici qui sont les plus classiques et qui seront comprises par tout le monde. Mais je vous invite évidemment à vous créer votre propre liste d'abréviations. Moi, par exemple, N majuscule, c'était pour nature. Du coup, c'était hyper utile pour moi, que ce soit en cours de SVT ou en philosophie. À vous d'être créatif. Au fait, si jamais vous craignez de ne pas réussir à vous souvenir d'une nouvelle abréviation, la première fois que vous l'utilisez, écrivez-le dans votre marge. Comme ça, vous êtes sûr de jamais l'oublier. Dernier petit point, ça me paraît évident, mais au cas où je le dis quand même. Les abréviations, évidemment, on ne les utilise que dans son cours ou dans ses fiches. Ça ne se fait pas de rendre un contrôle ou un devoir avec des abréviations dedans. Et attention, parce que je peux vous dire qu'à force d'écrire ces abréviations-là, ça va devenir mécanique, automatique, et vous risquez vraiment de le mettre par mégarde dans une copie. Donc n'hésitez pas à bien relire vos devoirs. Et il y a quelque chose d'essentiel, vraiment, c'est de ne compter sur personne d'autre que sur vous-même. Que ce soit pour les devoirs ou pour les examens, ne partez jamais du principe que quelqu'un va vous filer la réponse ou que vous allez pouvoir la copier sur quelqu'un. Déjà, franchement, c'est hyper relou pour la personne sur qui vous allez copier ou à qui vous allez demander les réponses. Parce que oui, elle, son devoir de maths, elle a mis trois heures à le faire, par exemple. Mais surtout, entre nous, ça ne sert à rien. Vous vous imaginez, vous passez à côté du métier de votre rêve juste parce que vous avez eu un peu la flemme ? Bon, et d'ailleurs, ce conseil-là, il est valable pour toute la vie en général. L'avantage de savoir où on va, pourquoi on y va, et par la même occasion, croiser les doigts pour que quelqu'un vous vienne en aide, c'est plus une source de stress qu'autre chose. La cerise sur le gâteau, pour bien réussir son année, c'est deux, trois astuces supplémentaires que je vais vous donner tout de suite. La première qui vaut vraiment le coup d'être connue, c'est tout simplement de se renseigner sur les pourcentages et les coefficients des différents devoirs et des différentes matières. Comme ça, si un jour, vous avez du mal, vous pourrez tout simplement faire particulièrement attention à un devoir ou à une matière qui va avoir un impact plus important dans votre moyenne finale. La deuxième astuce, et non des moindres, c'est de s'entourer de personnes intelligentes qui sont également concentrées et travailleuses. Parce que l'air de rien, ça déteint. Et oui, parce qu'entre midi et deux, quand tout le monde aura vraiment envie de se raconter les derniers potins dans la cour de récré, mais que votre pote va vous sortir, et si on allait en termes pour commencer le devoir de maths ? Oui, exactement. Vous allez être beaucoup moins tentés de ne rien faire. Paf, c'est parti pour le devoir de maths. Petit bonus sur cette situation-là, si jamais tu as un doute, un problème, une question, tu as toujours la possibilité de décrocher ton téléphone et de passer un coup de fil à ton pote pour qu'il vole à ton secours. Oui, tant que ça ne vire pas à l'exploitation. Travailler pour soi et pour soi-même, ne pas attendre que les autres fassent le travail à votre place, tout ça, tout ça. On vient juste d'en parler. Dernière petite recommandation de ce lot, ma toute dernière astuce, parlez-vous. Oui, oui, c'est ça mon astuce. Je vais vous expliquer. Si je vous dis de vous parler à vous-même, c'est tout simplement que je vous recommande de vous auto-expliquer le cours, de vous faire la leçon. Alors oui, évitez de le faire dans un lieu public, faites-le plutôt dans l'intimité de votre chambre pour ne pas passer pour un fou furieux, mais sachez que c'est excellent pour la mémoire et aussi pour vérifier qu'on a bien compris son cours. Encore mieux, le combo de mes deux dernières astuces. Tu te souviens, le pote travailleur concentré, tout ça, tout ça ? Ben, tu peux lui réciter la leçon. Comme ça, tu vérifies que t'as bien compris. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, merci aussi beaucoup pour tous vos petits pouces, merci aussi à tous les petits nouveaux puisque vous êtes 40 000 de plus depuis un mois. Ouais, ça fait beaucoup de nouveaux, donc bienvenue sur les astuces de Margot. Merci aussi pour votre bonne humeur et pour la solidarité que j'ai pu voir notamment en commentaire, c'est si. C'est hyper réconfortant de voir une communauté aussi soudée, je vous avais vu vous encourager déjà sous ma précédente vidéo spéciale rentrée, justement pour vous souhaiter une bonne rentrée à tous, partager vos doutes, vos craintes, etc. C'était super attendrissant. Je vous invite évidemment à voir mes dernières vidéos qui sont sorties, donc mes 12 astuces anti-cicatrices, vous allez vous débarrasser de toute marque d'acné, de vergetures, d'accidents ou de maladies avec cette vidéo, je vous préviens. Mais aussi évidemment mes astuces pour mieux dormir ou encore ma toute dernière FAQ et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire juste là. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo mais surtout prenez de bonnes habitudes !